Il est aussi venu de acclarifier certains poèmes par rapport à la situation de Alpha Condé. Beaucoup de rpsistes, les militants et sympathisants de l'RPC, qui sont en train de dire qu'on ne doit pas, si c'est Alpha Condé, que Alpha Condé c'est un symbole de la Guinée, Alpha Condé c'est un ancien président de la Guinée, qu'on doit respecter, qu'on doit respecter la dignité d'Alpha Condé, qu'avec son âge là aussi, avec des âges Alpha Condé, qu'Alpha Condé ne peut pas aller s'arrêter dans les barreaux pour inculper Alpha Condé et inculper Alpha Condé. Je vais vous mettre à l'aise, mes frères Guinée, Alpha Condé c'est un être humain comme toutes les autres personnes du monde, comme d'autres personnes du monde, dans le monde. Alpha Condé c'est être humain, c'est certifiable être humain comme tout autre humain, d'abord. Alpha Condé n'est pas supérieur à la loi, ça c'est pour mettre à la connaissance. A la même temps quand vous parlez qu'il est d'ancien président, qu'on ne doit pas ciser ancien président, Regardons le Soud-Afrique, le Soud-Afrique a jugé leur président, regardez de Tunisie, Tunisie a jugé leur président, regardez à Pérou, Pérou a jugé leur président, regardez États-Unis d'Amérique, États-Unis d'Amérique a jugé leur président, regardez Haïti, Haïti a jugé leur président, regardez à la France, France a jugé Sac-Zirac, La France a jugé Nicolas Sarkozy, Sac-Zirac, Nicolas Sarkozy a jugé en France, je vais vous citer les pays afriques, le pays européen, le pays américain, le continent américain et les pays asiatiques, il y a beaucoup de présidents qui ont été jugés, regardez en Pakistan, le président pakistanien a jugé là-bas et condamné, Regardez un autre pays encore, il y en a plein de pays que je vais vous citer, comme exemple, maintenant, regardez en Brésil, Lula, aussi, a été jugé et condamné, Donc, Honduras, on a jugé leur président, un pays qui s'appelle Honduras, je vais vous citer, Philippines, a jugé son président, Philippines, a jugé son président, Maintenant, comment que Alpha Condé, on ne peut pas jugé Alpha Condé, est-ce que Alpha Condé est mieux, plus que tous ces présidents qui ont été jugés, plus de 30 et quelques pays, regardez à Malagascar, le président Malagascar a été jugé, devant tout le monde ici, Groukina Vasso, Blos Kompawré, a été jugé, mon frère, mes frères et sœurs guinéens, est-ce que la vie Alpha Condé est plus mieux que tous ces gens-là ? Est-ce que la dignité d'Alpha Condé est plus mieux que tous ces gens-là ? Est-ce qu'être humain, Alpha Condé, est plus humain que tous ces gens que je citerai ici ? Amalgames, on ne doit pas écrire l'amalgames là où il n'y a pas d'amalgames, on doit respecter la loi fondamentale de la Guinée, on doit respecter la dignité du peuple guinéen, le choix du peuple guinéen. Si quelqu'un a violé la loi fondamentale de son pays, si quelqu'un a violé le droit constitutionnel de son pays, si quelqu'un a fait les autres traditions de son pays, si quelqu'un a fait les crimes contre l'humanité de son pays, si quelqu'un a fait les crimes de sang dans son pays, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'autre tradition, le jour qu'Alpha Condé a fait les prestations de serment, le jour qu'Alpha Condé a fait les prestations de serment, il a dit qu'il va respecter la loi, il va faire respecter la loi. En cas des parziurs qui ont appliqué la loi en vigueur contre sa personne. Maintenant, si lui, il a fait les parziurs, parce que c'est ça qui habite dans notre pays, les parziurs, jamais plus grand jamais le président ou bien les gens qui sont dans l'administration, ils vont respecter leur engagement, ils vont respecter leur serment. Mais toujours, c'est la violation des serments en Guinée, parce que la Guinée, c'est la Guinée, parce que la Guinée, c'est amalgame, parce que la Guinée, c'est toujours, c'est un pays, la loi pili fort, c'est un pays, la loi pili fort, mais sinon, personne n'est déçu de la loi. La loi, ça doit être impliquée, ça doit être appliquée pour contre toutes les personnes. Regardez, je vais vous donner exemple aujourd'hui. Regardez Mamadi Dumbia. Mamadi Dumbia, il a fait une prestation de serment sur la base d'une sorte de la transition. Mamadi Dumbia, c'est lui-même qui a créé la sorte de la transition, lui-même, il était d'accord, il est d'accord avec la sorte de la transition. Maintenant, il a fait une prestation de serment pour respecter, et fait le respecter, la sorte de la transition. Mais combien de fois, Mamadi Dumbia a violé la sorte de la transition. Déjà, je vais vous mettre en place, je vais vous mettre à la connaissance. Mamadi Dumbia a dit que dans la sorte de la transition, que c'est CNT, Conseiller National de la Transition, qui va fixer la date de la transition. C'est ça qui est écrit dans la sorte de la transition. Maintenant, est-ce que c'est CNT qui a donné la date de la transition, ou bien c'est Mamadi Dumbia ? Il y en a plein de choses que Mamadi Dumbia a violé, successivement, la sorte de la transition. C'est ça qui est passé à Alpha Condé aussi. Il y a une constitution 2010, que Alpha Condé a violé, parce qu'on dit que personne a le droit de faire plus de deux mandats consécutifs. Mais dès qu'Alpha Condé a vu que cela ne va pas au droit au cœur, il a fait tout l'amalgame censé être opprimé, bastonné, violé, organiser des crimes de sang dans notre pays. Alors, Mamadi Dumbia aussi, actuellement, il a violé toutes les sortes de la transition. La sorte de la transition n'a pas été respectée dans notre pays. Donc, maintenant, moi j'ai fait un crime, moi j'ai organisé un crime, maintenant parce que c'est moi, donc on doit me laisser tranquille, on ne doit pas me dire, comment ça ? Je vais tuer les gens, je vais organiser des crimes de sang, je vais faire les crimes économiques, crise sociale et créer les troubles à l'ordre public. Maintenant qu'on ne peut pas me laisser, parce qu'il y a un parti de ce groupe, il y a un clan mafia qui est là, il y a un clan bandit qui est là, qui m'aimé, qui sont un amour contre ma personne. Maintenant, à cause de ce clan mafia-là, qu'on ne doit pas me laisser, qu'on ne doit pas me laisser. Donc, c'est ça qui est en train de passer à Alpha Condé. Alpha Condé a donné l'ordre, combien de fois, pour organiser des crimes de sang dans notre pays. Un, un criminel comme Alpha Condé, il n'y a pas de criminel dans la planète plus qu'Alpha Condé. Deux, tout est maintenant. Il n'y a pas une personne corruptible plus qu'Alpha Condé. Alpha Condé a fait la corruption, il a fait la prébarication, il a créé des gabessis financiers, il a politicé l'administration guinée, il a créé le tribalisme dans notre pays, il a mis l'unité nationale en denser. Et maintenant, il a menacé la quiétude sociale, il a menacé le bon vivre ensemble, il a organisé en plusieurs reprises des rebellions en Guinée. Mais maintenant, on ne doit pas s'utiliser Alpha Condé à cause de son âge, on ne doit pas s'utiliser Alpha Condé à cause parce qu'il est malinqué. On ne doit pas s'utiliser Alpha Condé à cause de quoi ? Parce qu'il est le RPC, il est dans le bon côté. Non, ça là, ça ne marche pas. Il faut que tout le monde comprenne ça. Ça, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut que tout le monde comprenne la loi, c'est fait pour respecter et pour faire le respecter. Si cela n'est pas le cas, il n'y aura pas d'une autre solution. C'est tout, je vais vous dire. Donc, vraiment, juste, c'est une passage ici de vous dire bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. Et si vous souhaitez une excellente soirée, bien des sauces à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada